C'est un peu difficile d'avoir une conception. Moi, je pense plutôt que j'ai une expérience de l'écriture et de la lecture. Et c'est ça qui m'accompagne dans la manière que je peux avoir d'aller plus vers tel livre ou de chercher plus dans mon écriture des champs d'exploration. Donc, je parlerai plus en termes d'expérience que de conception. Et j'ai l'impression que c'est assez basique, mais que le lecteur que je suis fait l'écrivain que j'aimerais être et que les projets d'écriture se nourrissent en continu du rapport que je peux avoir à la lecture, du rapport un peu carnivore que je peux avoir à la lecture. Donc, j'écris comme je lis. Ce n'est pas tous les livres, la littérature. C'est peut-être la définition minimale sur laquelle on pourrait s'accorder, mais en fait, ce n'est peut-être pas tous les livres. Après, c'est les livres qui nous déplacent intérieurement, je pense. C'est les livres qui nous changent et qui changent notre regard sur le réel, sur le monde ou des livres qui nous apprennent des choses qu'on ne savait pas savoir ou qu'on ne savait pas connaître. Enfin, j'ai l'impression que la littérature, elle entretient une telle intimité avec notre identité profonde que c'est difficile d'avoir une définition surplombante de la littérature et de lui donner des critères d'appréciation esthétique. Ça, c'est tellement subjectif. Alors après, on peut reconnaître qu'il y a des livres qui sont peut-être plus profonds ou qui, en tout cas, ont un champ d'action plus vaste. Et j'ai l'impression que quand on sent que quelque chose nous échappe, que cette vastitude est un peu incernable, alors peut-être qu'on est devant un livre qui appartient ou qui, en tout cas, essaie de penser la littérature. Peut-être que la littérature, elle comprend des livres qui la pensent tout le temps, c'est-à-dire qui pensent l'acte d'écriture en même temps qu'il se fait, qui pensent la narration, les formes, et qui essayent de dire quelque chose d'une manière qui n'aurait pas encore été dite. Une cause, quelqu'un qui est une cause, qui est à l'origine de quelque chose, que ce soit un acte d'écriture ou un acte dans la vie. Quand j'entends auteur, je ne pense pas forcément à l'écriture. Moi, je pense plutôt à une chose qui a à voir avec un acte qu'on pose à un moment donné, et du coup, la circulation entre la responsabilité qu'on a vis-à-vis de cet acte et les conséquences de cet acte. Donc, pour moi, un auteur, c'est vraiment quelqu'un qui entreprend de faire quelque chose et qui pense aussi les causes qui président à son acte. Mais je ne le penserai pas en termes spécifiquement littéraires. Peut-être aussi parce que, comme je travaille pour le théâtre, et que j'ai l'impression que dans le travail de la scène, on est aussi tellement amené à construire, à penser, à sculpter à partir de choses qui n'ont rien à voir avec le langage, qui sont une autre forme de langage, mais qui ne sont pas le langage littéraire ou le langage verbal. J'ai l'impression que du coup, un auteur, c'est quelqu'un qui s'engage dans le réel. Je n'ai pas une longue expérience du milieu littéraire. J'ai l'impression que c'est comme tout autre milieu des gens qui ont un goût particulier pour l'écriture et la lecture, régi par un fonctionnement qui peut être brutal, qui n'échappe pas aux lois compétitives de la société dans laquelle on est, qui n'échappe pas au système géopolitique dans lequel il s'inscrit. Le milieu littéraire, c'est à la fois des gens qui croient que l'écriture ou la lecture apportent quelque chose dans leur vie et qui, pour le partager, sont obligés aussi de participer à la marche du monde, au commerce, à l'industrie. Et donc, j'ai l'impression qu'on évolue dans ce milieu avec une sorte de défiance, c'est-à-dire l'impression qu'on voudrait absolument échapper à ça tout en étant constamment rattrapé par l'impératif qu'un livre rencontre un lecteur et que donc, dans cette simple phrase, il y a tout un terreau commercial, industriel, intellectuel, une histoire de la culture, enfin, il y a des choses très profondes qui nous traversent. Et donc, comme tout milieu, je pense qu'on est à la fois totalement en lutte et en réaction épidermique contre lui et en même temps, on est pris dans le flot malgré soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501